Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et bienvenue dans ma discothèque. Alors ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes d'informations inutiles dans mon cerveau et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit le nom du titre du morceau le plus samplé, Change the Beat de The B-Side qui a été samplé 1267 fois ce jour, la couleur de cheveux du Daft Punk de gauche, il est blond et il s'appelle Thomas Baglantère, ou encore, comment fait Keith Richards pour garder cette apparence de jeune premier ? Et bien tous les samedis, face à la lune, Keith Richards s'enduit d'une crème faite à bas... Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler d'un album culte, un album à scotcher à votre platine. Franchement, le meilleur album de tous les temps, tout style confondu. Il s'agit de l'école du micro d'argent de I Am. La prochaine fois, on va parler d'un album incroyable qui a transcendé non seulement son auteur, mais qui en plus a marqué toute une génération de musiciens et qui a changé la musique à tout jamais puisqu'on va parler de The Rise and Fall de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. L'école du micro d'argent est le troisième album studio d'I Am. Il y aura un avant et un après l'école du micro d'argent. Cet album va changer la face du rap francophone. Pour comprendre pourquoi l'école du micro d'argent est culte, il est important de remettre les choses dans leur contexte. I Am a déjà marqué les esprits avec son album précédent, Ombre et Lumière, sorti en 1993, premier double album du rap qui allie textes politiquement et socialement engagés et titres et interludes beaucoup plus rigolos. Le premier single extrait de cet album va connaître un succès sans précédent puisqu'il s'agit du morceau Je danse le milliard. Ayant peur d'être assimilé à cette image de groupe de rap rigolo, I Am sort tout de suite derrière comme deuxième single Sachet Blanc qui est un morceau qui parle de la drogue. Ombre et Lumière a été produit par Nick Saint-Zanneau qui est originaire de Brooklyn, qui est un ami d'Akash et aussi produit par Dan Wood qui est entre autres connu pour son travail avec Public Enemy. Le mix d'Ombre et Lumière est très chargé avec beaucoup de couches, beaucoup de sang. Le sang, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une technique où on coupe un petit morceau de chanson, on fait une boucle avec et on en fait un nouveau morceau. Trois ans plus tard, le groupe part à New York enregistrer son nouvel album L'école du micro d'argent. Le titre de l'album, L'école du micro d'argent, vient d'une bataille entre les membres du groupe divisée en deux parties, ceux qui buvaient et ceux qui ne buvaient pas. Ceux qui buvaient s'appelaient l'école de la bouteille rose, ceux qui ne buvaient pas, l'école du micro d'argent. New York, berceau de la culture hip-hop, est déjà bien connu des membres d'I Am. Quand Alkanaton y a vécu et a enregistré son premier titre de rap en 1988, les autres membres ont fait beaucoup d'allers-retours et des longs séjours à New York. Pour l'enregistrement de cet album, ils sont accompagnés de leur producteur Nick Saint-Anneau et s'enferment dans un studio new-yorkais pendant près de 4 mois et ça bosse dur. Ça enregistre, ça scratch, ça écrit, mais aussi ça sort, ça va voir des concerts, ça achète des disques et ça écoute tout ce qui se passe et tout ce qui gronde à New York, tout ce qui est en train de sortir. Cette époque est aussi l'âge d'or du rap new-yorkais avec des gens comme Mob Deep, Wu-Tang Leng, Jeru Donabaja, El Taskelta et beaucoup, beaucoup d'autres. Pendant ce temps, en France, les deux danseurs, Malek Sultan qui deviendra Freeman et Kefren, restent dans une France qui pue, qui est en train de se droitiser à fond. Le Front National prend des voix de plus en plus et ont gagné plusieurs mairies autour de Marseille. Au retour de New York, le groupe fait une écoute collective avec les danseurs et les deux danseurs leur disent que ce nouvel album est trop lisse, trop plat et ne correspond pas aux sonorités actuelles. Oh mes cousins, c'est quoi cette merde ? Le groupe veut alors réenregistrer l'album. Mais la maison de disques, qui vient de dépenser pas mal d'argent à enregistrer et aller loger à New York pendant 4 mois n'est pas hyper chaude à l'idée. Euh, réenregistrer l'album, c'est-à-dire, euh... Tutu l'album ? Enfin, non, mais enfin... Vous ne pouvez pas réenregistrer l'album, ça va pas les gars. Oh ! Faut, faut... Et oh ! Un bras de fer entre le groupe et la maison de disques va commencer, mais vu le succès du Mia et la bonne entente qu'ont les membres d'IAM avec le mec du label, et bien finalement, la maison de disques va accepter et ils vont réenregistrer cet album à Paris en changeant l'ingénieur du son. Ce nouvel ingénieur du son et producteur, c'est Prince Charles. Ce producteur a travaillé entre autres avec Puff Daddy, Notorious Big ou encore My G. Blige. En gros, ils vont surtout réenregistrer les sets de batterie et de percussion et aussi changer le mixage général, ce qui change quand même beaucoup de choses dans le son. Au niveau des voix, Prince Charles trouve que les membres du groupe rappent un peu trop sur le temps. Il les préférait un peu off-bid, pour ceux qui ont la référence, un peu comme Jay-Z. Il explique au groupe qu'il y a deux solutions. Soit on réenregistre toutes les voix, soit on décale toutes les voix de quelques millisecondes. Ils optent donc pour la deuxième solution et instantanément, IAM va intégrer ça et rapper comme ça, en live. Ils iront vers un son dépouillé, un son minimaliste, un son brut. Du point de vue des paroles, c'est dur, froid, c'est une analyse sans furiture du quotidien et du réel. Les deux MC se voulaient journalistes du quotidien. Excusez-moi, vous êtes le quotidien ? Je peux vous interviewer ? Alors, qu'est-ce que ça fait de vivre tous les jours ? Ils font une analyse acerbe de ce qui les entoure, comme c'est le cas sur le morceau d'anthologie de cet album, Demain c'est loin. Un titre de 9 minutes, sans refrain, sur une boucle très simple et très minimaliste, et les paroles sont aussi illustrées par des sons qui viennent renforcer un peu ce qui est en train d'être dit dans le texte. Shuriken avait écrit ce texte pour son album solo, Où je vis, et Akhenaton avait un titre qui correspondait à peu près. Ils ont donc décidé de mettre ces deux textes ensemble pour faire le titre Demain c'est loin. Sur ce texte, Shuriken écrit en anadiplose, c'est-à-dire que le premier mot de la rime suivante est fait avec le dernier mot de la rime précédente. D'autres titres ont une histoire vraiment intéressante. Ouais, mais bon, si on continue comme ça, la vidéo elle va faire 5 heures. Bon, ok, encore juste une petite alors. Pour le titre L'Enfer, I Am voulait le rappeur East sur son album, malheureusement le rappeur meurt quelques jours avant la date prévue de l'enregistrement. Ils vont alors demander à la famille une autorisation pour obtenir un acapella et construire tout le morceau autour de cet acapella et permettre ainsi d'avoir un morceau avec East, un morceau, un peu un hommage à titre posthume en fait. Cet album aura un succès sans précédent. Il sera Disque d'or le jour de sa sortie. Vendu depuis à 1,5 million d'exemplaires, il va rafler l'année de sa sortie Les Victoires de la Musique et l'année suivante, on va devoir créer une catégorie rap dans Les Victoires de la Musique. Alors, si vous ne devez écouter qu'un seul album de rap français, c'est celui-là. Allez-y, les yeux fermés. J'aurais pu continuer encore des heures et des heures à vous parler de cet album, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, un partage, un commentaire. En attendant, vous pouvez retrouver sur Facebook tous les lundis pour le mix du lundi. Sur ce, ciao, à bientôt. Bye. Meep, meep, meep. Merci.